Pourquoi ce truc existe ? Les amis, aujourd'hui, ça va pas du tout. Il faut que je vous parle d'une phobie que j'ai depuis que je suis tout petit. Certains ont la phobie des vers, d'autres ont la phobie des serpents. Ah, j'en vois deux, trois qui ont eu des petits frissons là. Moi, j'ai peur des putains d'araignées de merde. Je suis hyper violent avec elles, mais putain, je les respecte pas du tout. Un être possédant plusieurs pattes aux courbes démoniaques et aux poils plus nombreux que les cheveux d'un adulte de 50 ans. Elle possède plusieurs yeux, mais aussi deux crochets pour bien t'enculer si jamais tu les nerves. On va parler tous ensemble des araignées dans quel but ? Dans le but de battre ma putain de phobie. Peut-être la vôtre, du coup, on sait pas. Il n'y a aucun meilleur truc à faire pour combattre sa phobie que d'y faire face. C'est beau ce que je dis, bordel. Alors, il y a plusieurs araignées qui sont très connues parce qu'elles sont particulièrement dangereuses. Il y a l'araignée violoniste. Déjà, juste son nom, elle fait extrêmement peur. On dirait qu'elle t'endort avec son violon pour mieux te manger, c'est incroyable. Elle a des grandes pattes immenses. Ce qui est bien avec cette araignée, c'est qu'en plus d'être extrêmement dégueulasse, le venin va attaquer tes artères, donc ce qui te maintient en vie, finalement, et tes vaisseaux, donc ta peau va pourrir, littéralement. Mec, juste en disant ça, je suis pas bien. Donc, celle-là, c'est une bonne grosse bâtarde qui va te mettre mal. Rassurez-vous, généralement, t'en rencontres aux Etats-Unis et pas en Europe, donc on est plutôt bien. La Tegénaria domestica. Oh, ça m'est vraiment pas bien, bordel. Ça, c'est l'araignée que j'avais rencontré dans une vidéo il y a deux ans. Non, mais à chaque fois, je me fais un... Oh, il y a une araignée énorme dans ma chambre, sa mère ! What the fuck ? Ça avait très mal terminé pour elle, alors qu'en vrai, j'aurais pas du tout dû la buter avec un produit, j'aurais juste dû la prendre et la foutre dehors. Mais j'avais pas le courage, vraiment. Et même maintenant, mec, si j'ai pas un verre à proximité, je panique. Là, j'ai une tasse, tu vois, une tasse Razer. À quoi elle sert, cette tasse Razer ? Elle sert uniquement à capturer une araignée en dessous si j'en vois une, et à la foutre dehors. Les mâles font 6 à 9 mm, les femelles 7 à 11, c'est assez petit, ça vit pas très longtemps, une femelle peut vivre 5 ans... Pardon ? Quoi ? Quand t'en as une chez toi, elle peut être là 5 années, mon pote ! T'as plus de chances de quitter l'appartement avant elle, mon gars ! En vrai, je comprends totalement que des gens puissent adorer les araignées, vraiment, d'ailleurs, j'en avais croisé un une fois dans ma vie, c'est arrivé en 20 ans, et ça a très mal fini, mec ! On est en colonie de motocross, comme ça, on s'amuse. Ouais, j'ai fait une colonie de motocross quand j'étais plus jeune, ouais, sur des Peewee, des Peewee 50, ou des 80, pour ceux qui avaient des bibis. Donc, dans ce genre de colo, déjà, les douches, tu sais, c'est un peu ghetto, tu vois, il y a souvent une fenêtre ouverte, et il y a beaucoup de toiles d'araignées au-dessus. À un moment, il y a une araignée qui tombe dans la douche, donc on se douchait tous en maillot, et le mec, il se jette dessus, il fait, « Non, là, tu es pas ! C'est mon amoureuse ! » Ok, un matin, on fait de la Peewee comme ça, on est bien, et je vois tous mes potes qui se regroupent à un endroit, je fais, « Mais qu'est-ce qui se passe, dis donc ? » J'y vais, et le mec avait trouvé une araignée noire, avec des taches jaunes. Elle était tigrée, comme les moustiques tigres, mais sur une araignée. Et on sait très bien que tout ce qui est tigré, généralement, il faut vraiment courir loin, l'opposé. Il chope l'araignée comme ça, et ensuite, il se fait un kiff, il met sa main sous la tasse comme ça, et il fait, « Regardez, il y a une araignée, incroyable ! » Elle l'a mordu avec ses deux crochets. Il a fini à l'hôpital. Voilà, c'est peut-être pour ça que je suis traumatisé des araignées. Ouais, c'était ça, c'était ça, c'était ça. « Arc job frelon. » « Détail à vérifier, habitat, biologie. » « Est-ce qu'elle pique ou pas ? » « Dites-nous juste ça. » « Tous les spécialistes la décrivent comme une espèce inoffensive. » « Cela signifie qu'elle n'est pas agressive et n'a aucune chance de vous mordre. » Pourquoi il est allé à l'hôpital, alors ? Ou alors je suis un mythomane ? Et tout ça n'est jamais arrivé ? Oh ! Apparemment, il se peut que ce soit une épère frelon. Et là, c'est beaucoup plus grave, c'est une araignée vénère. Alors, est-ce que celle-là, elle fait mal ? Parce que je sais qu'il est allé à l'hôpital, le mec, je vous mens pas. « Après l'accouplement, le mâle est souvent tué, puis mangé par la femelle. » Donc déjà, tu sais que c'est une araignée gentille, quoi. « Son venin peut nous causer des soucis s'il s'avère que la personne piquée est allergique à son venin. » Bah écoutez, il était peut-être allergique, alors tout simplement. Parce que moi, je me souviens qu'il était très rouge et que ça lui grattait à balles et ils avaient décidé de l'emmener à l'hôpital. Donc ça devait être ça. Bon, en continuant. « Connaissez-vous la veuve noire ? » Une très bonne araignée, celle-là, elle est incroyable. La veuve noire, vous la connaissez sûrement. C'est une araignée noire avec du rouge sur son corps. Elle est extrêmement venimeuse. « Son venin est une petite saloperie qui contient de la latrotoxine. » « Le venin est 15 fois plus puissant que le venin du serpent à sonnette. » C'est-à-dire que cette toxine-là, elle va faire que tu vas produire énormément de neurotransmetteurs. Et les conséquences de ça sont multiples. Tu vas avoir de la fièvre, des sueurs froides, de la pression artérielle. Tu peux carrément avoir des hallucinations, être anxieux, avoir peur de mourir. Enfin, c'est du délire. Ça agit complètement sur ton putain de cerveau. Mais elle te tue pas. Tout va bien, elle te tue pas. Non, mais mec, elle est tellement vénère qu'elle capture un serpent. Il n'y a plus aucune limite avec cette araignée. Il est tellement baisé. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Les toiles, c'est solide. Un truc qui sort d'un si petit truc, c'est dingue. Ce qui est terrifiant avec la veuve noire, c'est qu'elle est extrêmement dangereuse et qu'elle est extrêmement petite. Elle fait 15 mm. Il y a vraiment une expression qui me rend ouf. C'est quand tu es à un dîner et que tu as peur, je ne sais pas, d'une guêpe et qu'il y a ton grand-père qui te câlin. Mais ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse, hein ? C'est vraiment la pire expression. Ce n'est pas parce que c'est petit que ça ne va pas te démolir, quoi. La morale est nulle. Regarde moi, mec, je fais 1m70. Mais les mecs d'Araignée 90, ils se méfient de ouf de moi. Ils savent que je suis... On passe à l'araignée suivante. Alors, là, je vous parle d'araignée méga hardcore. Mais en vrai, juste l'araignée de base, je ne connais pas son nom. Mais c'est celle où les pattes sont extrêmement fines et son corps, c'est juste un point. Un tout petit point. Je ne sais pas ce que c'est cette araignée. C'est une araignée bien basique qu'il y a dans tous les foyers du monde. Juste celle-là, elle ne me met pas bien. Elle ne me met pas bien. On ne sait pas si c'est une poussière d'un t-shirt ou si c'est une araignée. C'est ça qui est fourbe. Ah, c'est celle-là, regardez. On la connaît bien, voilà, c'est vraiment ça. Sauf que là, Izuma mort, en vrai, c'est vraiment minuscule, quoi. C'est un folle que ça s'appelle. Voilà. Elle craint le froid. Elle ne peut pas survivre en dehors de nos habitations. C'est pour ça qu'on les trouve tout le temps dans nos maisons. La présence de cette araignée dans nos foyers est très bénéfique pour l'homme, car malgré sa taille, elle ne craint aucun insecte, ni même les autres araignées qu'elle n'hésite d'ailleurs pas à attaquer durant les mois où les proies se font rares. On a même constaté qu'elle tuait des araignées dangereuses pour l'homme, comme la Tegeneria agristis. Putain ! C'est cette araignée-là que le mec avait sauvée dans la douche à l'époque ? Oui, je vous ai dit qu'on était en maillot, hein, c'était pas... Ah, ok. Putain, le mec est informé parce qu'à l'époque, il m'avait expliqué ça, justement. Il avait fait, mais les mecs, ces araignées, elles sont trop gentilles, elles sont trop bénéfiques pour nous. Elles tuent les moustiques et tous les autres insectes qui passent par là, mais elles vont jamais vous attaquer, donc prenez-les, quoi. Je savais pas. Alors, on va passer à l'araignée suivante, mais une petite info cool. Rappelons que les araignées ne voient rien à plus de 2 centimètres. Vous saviez ? Je savais pas du tout. Tu vois, ce genre d'info, ça fait plaisir. C'est-à-dire que quand l'araignée, elle est là, et que tu fais ça, elle te voit pas. Donc, techniquement, t'es pas mal. La grande majorité des cas de morsure sont causés par la présence de ces araignées dans des vêtements laissés à terre, dans des chaussures ou dans des lits dont les draps sont restés à terre trop longtemps. Les personnes qui enfulent ces textiles ou ces chaussures coincent l'araignée qui panique et se met à mordre. Oh, quelle horreur ! Oh, putain, j'ai mis ce pull par terre, en plus. Dis que ça m'erre. Je suis en pleine paranoïa, mon gars. La plus incroyable des araignées, vous en avez sûrement entendu parler. Pourquoi elle est incroyable ? Bah, parce que déjà, elle te démonte, hein. La tarantule géante du Sri Lanka. J'en ai pas entendu. Bon, tarantule, on connaît. Tarantule géante. Bon, de toute façon, généralement, une tarantule, c'est géant, hein, comme tu te l'imagines. À quoi elle ressemble ? Oh, la pute ! Elle se fond dans la masse. Elle est belle, hein, franchement, elle est belle. J'avoue, elle est belle. Finalement, un scorpion, c'est un mix entre un crabe et une araignée, hein. Pour moi, hein. Oh, putain, il est mort. Oh, putain, un suspense. Oh, il est mort. Elle va y aller d'un coup. Oh, putain ! En tout cas, elle est immense. J'ai l'impression qu'on peut monter sur elle et s'en servir comme monture, c'est incroyable. Ah, il y a une veuve noire en Europe, tiens. Elle est présente la plupart du temps en Europe, surtout autour du bassin méditerranéen. Les veuvenards sont des araignées dangereuses car leurs veuvenards attaquent le système nerveux. Bah oui, c'est une petite saloperie. Enfin, bon, mec, clairement, tu vois une araignée noire avec un cul aussi énorme et des points rouges sur le dos. À partir du moment où tu peux jouer au twister sur son dos, il y a un bon problème, quoi. L'araignée chameau, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, la saloperie. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette créature du démon ? Ces impressionnantes qu'elle y sert, véritables tronçonneuses, sont capables de broyer la carapace d'un scorpion. Mais c'est la terminaison collante de ces pédipalpes qui constitue l'arme la plus redoutable. Dépourvue de poils, il se colle à la proie pour l'attraper et ne plus la lâcher. Oh, la la ! La déception de cette sauterelle, c'est incroyable ! Elle s'est fait accrocher ! Non, mais mec, il y a vraiment des animaux qui ont été designés pour niquer la mère des autres, quoi. C'est vraiment ouf ! L'araignée des sables, alors elle, c'est une petite pute ! Je connais pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de sable chez moi. C'est faux, j'habite à Paris ! Elle se planque dans le sable avant de te démolir. C'est fou, mec ! Elle tremble, là, pour bien foutre ses pattes dans le sable et elle se cache. Oh, la saloperie. Elle, par exemple, elle est hyper venimeuse, mais elle n'est pas agressive. À moins que tu marches dessus dans un verre exprès parce qu'elle est planquée dans le sable, tu risques pas de te la prendre, quoi. Vient ensuite l'araignée loup chinoise. Celle-là, elle a fait un peu le but sur Internet parce que quand elle fait des petits, en fait, elle les stocke dans son abdomen et quand tu l'écrases alors que c'est une maman qui a des petits, bah, il y a un milliard de petites araignées qui sortent d'elle. En fait, voilà, elle transporte tous ses petits sur son dos et c'est ça qui est ouf. Elle n'est pas grande, hein, mais putain, regarde tous les petits qu'il y a sur son dos. Laisse-moi vous présenter l'araignée pan, ça va nous faire du bien dans une vidéo avec des araignées si violentes qui peuvent te périmer un membre de ton corps en te piquant. Araignée pan. Déjà, après tout ce que je viens de voir, ça fait plaisir d'avoir une araignée colorée qui a un peu de style, finalement. Vraiment, elle est trop belle. Elle est plus à la mode que nous. Le mâle parade en exhibant les motifs colorés de son corps pour tenter de gagner les faveurs de la femelle. Oh, c'est mignon ! C'est la première fois que je trouve une araignée mignonne. C'est trop beau, mec. C'est vraiment un putain de pan, quoi. Version araignée, c'est incroyable. Est-ce qu'elle le bouffe ? Non. Oh, le pauvre, il danse et tout. Elle le traque, c'est horrible. Ça marche pas du tout, ça danse. Malgré tout, elle le tue après l'accouplement. C'est le pire fort ! Le mec, il a fait une danse de 20 minutes, il s'est fait chier, il a tout donné, il était comme ça. Elle le bouffe, putain ! Les amis, il est temps de conclure cette vidéo sur les arachnides. Je suis content parce qu'en vrai, ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre pourquoi j'avais peur des araignées et à mieux assumer. Déjà, cette peur des araignées nous vient de la mémoire génétique, je crois que ça s'appelle. C'est ce que nous ont transmis nos ancêtres, après qu'ils aient appris qu'une araignée, c'est vilain. C'est des réflexes et un instinct qu'on a gardé qui date de millions d'années, de l'époque des Hommes des Cavernes. Eux, ils avaient raison d'avoir pas des araignées parce que ça pouvait vraiment les flinguer. Donc, si t'avais pas peur des araignées et que tu voulais être pote avec des araignées, elles te mordaient et tu crevais. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas la médecine qu'il y a maintenant. Finalement, c'est un héritage de nos ancêtres qui sont morts à cause d'une araignée. Ils nous aident à survivre dans ce monde de brut. Je pense pas que c'est un traumatisme qui vient de l'enfance ou de l'adolescence. Perso, j'ai vu que très peu d'araignées dans ma vie et elles m'ont jamais attaqué. Je me suis jamais fatigué par une araignée. De là pourquoi j'aurais la phobie d'un truc qui m'a jamais attaqué. C'est bizarre. Je pensais que c'était parce que je les comprenais pas mais ça peut pas que venir de là. Je les comprends toujours pas parfaitement. Je les comprends mieux après cette vidéo mais j'en aurais encore peur. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, même si on a encore peur, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une araignée, elle voit pas plus de 2 cm. À partir de là, t'es bien. Je sais pas. Après, ça je sais pas, c'est vraiment vrai. Mais bon, voilà, je pense qu'on a très très peur alors qu'en fait, il n'y a pas tant de raisons de se chier dessus. Déjà parce qu'en France, il n'y a normalement pas d'araignée aussi dangereuse que la veuve nord et que la violonique, que celle qu'on a vue puisque c'est pas sa région natale du tout. Ensuite, une araignée, elle a même pas conscience qu'elle est sur un être vivant en fait. Pour elle, t'es totalement énorme et elle a même pas de raison de te mordre. Elle pourra même pas te bouffer derrière. Ça sert à rien, sauf si elle se sent en danger. Enfin bon, j'avais envie de parler des araignées avec vous. C'est vraiment une phobie que j'ai depuis que je suis tout jeune et enfin vraiment, ça me rend mal. Quand il y a une araignée, je suis pas bien même si elle est très petite quoi. À présent, je les comprends mieux donc j'aurai moins peur et je pourrais aussi du coup m'en débarrasser sans avoir à les tuer ce qui est vraiment nul. Amis arachnophobes, j'espère que tout comme moi, vous allez mieux. Je suis pas sûr mais j'espère. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère quand même que ça vous aura aidé si vous êtes arachnophobes. Si vous êtes arachnophobes, et bien apprenez-nous des choses. Vas-y, dites-nous dans les commentaires des trucs. Moi, je suis chaud, ça va m'aider, c'est hyper cool. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.